Tout d'abord, il veut renvoyer l'ascenseur au responsable de l'école rurale de Duclair, petite localité de la commune de Chantal, qui ont planté en lui les premiers grains du savoir. A Christophe Philippe Charles, Weber Laiens, Jean-Claude Deschéry de l'école supérieure de journalisme d'Haïti, qui lui ont appris le jargon de la profession de journaliste et aux dirigeants passés ou présents du lycée Toussaint-L'Ouverture, qui lui ont introduit les grands maîtres de la pensée universelle. Il veut aussi rendre un hommage, ne serait-ce qu'à titre posthume, au docteur Carlo Desinor, ancien rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste et ancien ministre des Affaires Sociales et de l'information d'Erta Pascal Trouillot, qui fut le parrain de la première promotion de journaliste, issu de l'école supérieure de journalisme d'Haïti en 1990, dont il faisait partie. Il était un ancien secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes haïtiens des années 1990-2000, où à l'époque, Joseph Guillers-Sedelva, aujourd'hui ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine, était le secrétaire général. Il était rédacteur en chef à la salle des nouvelles de Caraïbe FM, cofondateur de l'émission ramassée de cette même station et présentateur à un certain moment du journal créole Bon Parole, avant de rejoindre l'équipe de la dernière occasion, journal Dernier Occasion. Pour avoir dispensé dans plusieurs écoles de Port-au-Prince, des cours de grammaire avancée et de littérature, on l'appelle amicalement professeur. Et là, si vous aviez obtenu de mauvaises notes au baccalauréat pendant les années 80-90, qu'il n'était pas à la hauteur de vos espérances, c'est bien le moment de régler tout ça avec lui, puisqu'il était correcteur au baccalauréat également. Bien qu'il n'exerce pas le métier de la robe, je signale qu'il est un diplômé de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince et également détenteur d'un diplôme de l'Institut d'études et de recherche africaine IERA. Et il est fier aujourd'hui de voir évoluer, parmi les pères conscrits du Sénat de la République d'Haïti, l'un de ses meilleurs étudiants, l'honorable sénateur Jean-Renel Sénatus, ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, président actuel de la Commission de justice du corps des sages. Pour avoir été dans l'œil du cyclone lavalassien des années 2000, à l'instar de beaucoup d'autres confrères de la presse haïtienne, tels Robert Philomé de la chaîne française France 24, ou de Decolina Bell, député à la 50e législature haïtienne et j'en passe, en 2002, flanqué des membres de sa famille, il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, où il vit depuis. Entre la responsabilité familiale et les opportunités qu'offre ce pays d'accueil, il va mener une lutte sur tous les fronts pour décrocher à UMass Boston un bachelier en sociologie et un master degré en sociologie appliquée. Par les temps qui courent, il développe un amour démesuré pour la lecture de la Bible et s'engage à bras-le-corps dans les activités spirituelles qui lui donnent très rapidement une certaine notoriété dans le milieu évangélique. Et pour mieux aider dans la propagation de l'évangile, il fonde KPN, qui donne par un net recueilio, qui émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le net, avec une programmation variée et très bien balancée pour tous les goûts. Une radio qui a pour la seule mission de faire la promotion du royaume. Il est aussi président fondateur de Applied Leadership and Development Group, une organisation qui œuvre dans le social et qui participe dans la formation des leaders en paténariat avec l'État du Massachussette. Avec cette organisation, il a déjà effectué deux grandes tournées en Haïti, particulièrement dans le sud du pays. Grâce à son leadership éclairé et aidé par le Saint-Esprit, l'Église missionnaire de la communauté haïtienne de Somerville qui, dans un passé récent, a connu pas mal de balbutiements, vient d'être stabilisée, avec à sa tête deux ferventiaires huit heures de Dieu, les pasteurs Sovanen Mirbel et Guy Thomas. Et dans cette dite Église, il fait office de chairman. Enfin, sur Télé Louange, qui célèbre aujourd'hui son dixième anniversaire, il présente l'émission Regards, où son regard croise au regard de certains de nos leaders dans des débats très animés sur des sujets variés. Cependant, en dépit de tout ce qu'on peut dire de lui, il reste et demeure un simple instrument dans la main du Seigneur qu'il utilise selon sa propre volonté. Et c'est de gaieté de cœur qu'il a accepté de nous entretenir ce soir sur ce sujet, combien important, notamment pour nous autres chrétiens. Un sujet qui est d'actualité, réseaux sociaux et évangélisation. Mesdames et messieurs, et amis téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, accueillons le conférencier de ce soir, le journaliste Jean-Samuel Trésir. Le journaliste Jean-Samuel Trésir Thank you. Thank you, each and everyone of you. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette grande célébration du dixième anniversaire de Télé-Louange. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois les propos élogieux de mon frère de la foi et mon frère de profession, Carlos Saint-Rustile. C'est un ami de vieille date. Nous avons vécu pendant de longues années. Carlos et moi, nous sommes deux passionnés du micro. Il y a un bon ami nous dans la salle qui dit que de monsieur ça, c'est de... de l'école supérieure de journalistes, passant par Radio Caraïbe, en passant par Radio Kassique, pour arriver à Radio Caraïbe, nous avons connu des moments difficiles et nous avons parfois à avoir peur pour notre vie. Et finalement, nous nous retrouvons ici et nous continuons donc le même travail. Et je ne sais pas, par coïncidence, Carlo collabore avec Ecoévangélique alors que c'est le grand frère du PDG de Télé-Louange, Hubert d'Alexis. Je voudrais tout d'abord adresser des mots de remerciement à mes collaborateurs. Boudi Omicile, c'est un ami, c'est un frère et je ne regrette jamais de l'avoir rencontré. Il a été le premier à m'inviter à rejoindre Télé-Louange. Je ne regrette pas. Je dois remercier également Hubert d'Alexis, le directeur général de la télévision, le directeur technique de la télévision, qui naturellement a toujours choisi de rester derrière le micro ou bien derrière le caméra, mais qui n'a jamais voulu en fait se trouver un jour devant le caméra. Merci à Hubert et merci à vous tous d'être venus en si grand nombre pour commémorer le dixième anniversaire de Télé-Louange. Alors ce soir, on m'a donné et je dois dire merci à l'équipe de Télé-Louange pour avoir fait le choix de moi pour parler un petit peu de l'évangélisation et parler également de médias sociaux. Étant donné que Télé-Louange, c'est une télévision foncièrement évangélique, je crois qu'il est à propos de... Et Télé-Louange utilise évidemment les médias sociaux pour en fait retransmettre ces émissions. Donc je crois qu'il est important de parler de l'évangélisation et également des médias sociaux. Alors notre problématique ce soir serait comment peut-on utiliser les médias sociaux pour évangéliser? Mais tout d'abord, laissez-moi partager avec vous pas une histoire, mais c'est quelque chose qui s'était arrivé quelque part avec trois pasteurs. Un pasteur méthodiste et un pasteur baptiste et un pasteur presbytérien. Alors, parlant de l'évangélisation, ils se sont mis d'accord pour organiser un week-end d'évangélisation, de croisade d'évangélisation. Et chose d'if et faite, ils ont organisé la croisade et après ils se sont réunis justement pour évaluer ce qu'ils ont fait de bon et est-ce que la croisade a été une réussite. Le pasteur méthodiste a pris la parole pour dire, écoutez, c'est bien, la croisade a été bien, nous avons gagné quatre familles. C'est intéressant, pas vrai? Pas vrai? Et le pasteur baptiste dit lui, ça a été beaucoup mieux pour moi parce que nous avons gagné huit familles. C'est intéressant. Qu'en est-il du presbytérien? Lui, il dit que monsieur nous parle et un peu, il nous dit, bel bagaille, c'est vrai, nous réussis, même quand nous réussissons, plus passez-nous parce que pendant la croisade, nous avons réussi à foutre à la porte, à mettre dehors de l'église dix familles qui créaient beaucoup de problèmes à l'église. OK. Alors, c'était une petite histoire d'Evele Fori. Alors, à soi, la première chose que nous allons faire, nous allons tenter de définir le concept évangélisation. Alors, si nous regardons la racine grecque du mot évangélisation, c'est evangelio, qui signifie proclamer faire connaître, prêcher l'évangile, donc proclamer l'évangile de grâce. Ce que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus-Christ avait évangélisé. Et maintenant, dans une perspective néo-testamentaire, quand a commencé l'évangélisation ? Je dirais haut et fort que l'évangélisation a commencé avec Jésus-Christ, ensuite les disciples, et finalement, aujourd'hui, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile de grâce. Je conclue donc à partir de cette définition que l'évangile, c'est un tout, c'est un bloc. parce que pour moi, l'évangile, c'est à la fois la présentation ou bien l'annonce même de la vie de Jésus-Christ, son ministère, sa mort, sa résurrection et son retour final que nous autres qui sommes ici aujourd'hui, nous attendons impatiemment. quel est donc le but de l'évangélisation ? Pourquoi évangéliser ? Alors, premièrement, je dirais que l'évangélisation vise à faire connaître le message du pardon de notre Seigneur Jésus. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il y a un concept dans ce verset qui est très important, c'est la rédemption. La rédemption fait que nous pensions, par exemple, à quelqu'un qui était sous la loi ou bien sous l'esclavage et que finalement le Seigneur lui a libéré. Faisons quelques considérations. L'évangélisation, c'est la grande commission. D'ailleurs, nous avons Pasteur Ronald avec nous qui, son église, son nom, c'est l'église baptiste de la grande commission. L'évangélisation, c'est la grande commission, c'est l'appel au salut et c'est Jésus-Christ même qui avait ordonné à ses disciples et à nous d'aller évangéliser. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et j'en passe. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Remarquez dans cette définition, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, mais on n'a pas dit une bonne nouvelle. Je dois attirer votre attention sur ce fait très important. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'article défini et l'article indéfini. La bonne nouvelle, l'article défini, c'est la bonne nouvelle, c'est fini. Alors, plus loin, si nous faisons encore une autre remarque, c'est que on parle de bonnes nouvelles, pourquoi pas une nouvelle, ou bien pourquoi pas la nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Alors, il faut comprendre, chers amis, que puisque nous sommes appelés à prêcher l'évangile, puisque nous sommes appelés à communiquer l'évangile, il y a des éléments qui doivent être entrés en jeu dans ce cas. C'est ce que j'appelle en communiquer et informer. Deux éléments importants dans la propagation, ou bien dans la proclamation de la prédication de l'évangile. Informer et communiquer. Quand on parle, ou bien quand on fait référence à informer et communiquer, il y a trois éléments fondamentaux qui entrent en jeu. C'est d'abord l'émetteur, ensuite le médium et finalement le récepteur. qui sont les émetteurs. Puisque nous autres, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes des sauvés. Et si nous sommes des sauvés, nous sommes appelés à communiquer l'évangile aux perdus. Maintenant, quels sont les moyens et voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, quels sont les moyens que vous allez utiliser pour proclamer ou bien pour prêcher l'évangile. communiquer, c'est transmettre justement une information ou un mot d'ordre. l'évangile ou bien communiquer, c'est transmettre une information ou bien un mot d'ordre. N'oubliez pas, j'avais dit tout au début, que l'évangile, c'est ou bien la grande commission ou bien l'évangélisation, c'est en quelque sorte un commandement divin. nous devons le faire. La Bible dit aller. Le verbe est à l'imparfait. Donc, c'est un commandement divin, nous devons le faire. Alors maintenant, comment communiquer l'évangile ? Il nous faut des émetteurs, il nous faut un récepteur ou bien des récepteurs. Ce que nous allons voir, les médias sociaux qui sont les médias ou bien le médium. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Vous et moi, nous sommes appelés à faire circuler le mot d'ordre, à savoir l'évangile de grâce. C'est un commandement nous appeler pour nous faire circuler ce message qui est un mot d'ordre, l'évangile de grâce. Pour réaliser ce travail, donc, nous pouvons utiliser les médias sociaux que l'on va utiliser tous les jours et que nous prenons parler de ça rapidement. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Jean, chapitre 20, le verset 21, il dit, je leur dis de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, c'était le message. C'était, je dirais, le fondement même de, l'un des fondements du christianisme. allez, faites de toutes les nations des disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour conclure cette partie, probablement, il y a des théologiens, il y a des hommes de Dieu dans la salle, des leaders évangéliques. Alors, probablement, il disait, tout au début, quand je parle de perspectives néo-testamentaires, probablement, il disait que, écoutez, ce n'est pas avec Jésus-Christ seulement que l'évangélisation a commencé. Oui, ce n'est pas avec Jésus-Christ. Nous allons donc faire un coup d'œil, jeter un coup d'œil en arrière parce que, dans une perspective vétéo-testamentaire, il y avait des hommes de Dieu et, ou bien, Dieu a déjà envoyé des hommes à prêcher l'évangile. Je rappelle que Dieu a envoyé d'abord Abraham, lui ordonnant de quitter son pays et sa famille pour aller vers l'inconnu avec la promesse de le bénir et de bénir le monde à travers son obéissance. Dieu a également envoyé Moïse vers un peuple opprimé en Égypte, lui confiant la bonne nouvelle de la liberté. Après l'Exode, l'établissement et l'établissement des Israélites dans leur nouveau pays, Dieu envoya des prophètes les uns après les autres, chargé de transmettre à son peuple ses avertissements et ses promesses. Après leur captivité à Babylone, Dieu ramena avec bienveillance les Israélites dans leur pays en envoyant encore avec eux des messages afin de les aider à rebâtir le temple et la ville et à reconstruire leur vie nationale. Ce qui nous permet de transiter vers ce qu'on appelle les médias sociaux et les réseaux sociaux. Deux concepts qui sont interchangibles qui sont interchangibles. Parfois, les médias sociaux sont devenus très indispensables. Les médias sociaux désignent l'ensemble comment peut-on concevoir une communauté sur les médias sociaux. Alors, les médias sociaux désignent donc des outils de communication. Voilà ce qu'il faut retenir dans tout ça. Les médias sociaux sont des outils de communication et n'oubliez pas, avant j'avais dit que vous avez une responsabilité de communiquer un mot d'ordre. Donc maintenant, comment utiliser les médias sociaux justement pour vous transmettre, pour vous propager ou bien pour proclamer l'évangile? Maintenant, quand est-il les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ou bien le réseau social désigne une plateforme d'échange, une communauté. Ou bien sur Facebook, par exemple, ou bien dans un page ou bien 200-300 mille qui a suivi. Jésus-Christ n'est pas une chance pour vous pour vous une opportunité pour vous 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 Jésus-Christ parcourer la ville. Nous imaginons que certainement il était tapé. Parfois, la sou tibou ikli. Donc, nous même, ou bien l'ouboulou que comment nous capable d'utiliser bagay sa yo abonisien pour nous transmettre l'évangile? Alors, exemple de médias sociaux, ou bien Facebook, ou bien YouTube, ou bien WhatsApp, ou bien Twitter, ou bien Facebook Messenger, ou bien Facebook groupe, ou bien Vimeo, ou bien yon paket media, c'était quelques laders seulement, que ou capable d'utiliser pour faire l'évangile. Alors, maintenant, media sociaux, qui partage partage ou share information, ou bien ou bien ou bien wordpress, ou bien ou bien web port, ou bien google, etc. Les médias sociaux présente trois intérêts fondamentaux. les médias sociaux, vous permettent d'instaurer un dialogue avec votre communauté. Comment peut-on utiliser les médias sociaux pour communiquer l'évangile? Les médias sociaux, vous permettent de développer des interactions sociales. Ah, gong baga ki treze important la mbrel di, kan ton pal de interaksyon sosyal. Gen moun kapre lo lakayou, kapre lo sou pajou, ki nou tan pri like mwen. Tan pri partage et paj mwen. Partage information sa met nan paj la. Gen moun ki di ou ke retweet sa me kria retweet li an koi. D'ayeur, nou re komment tweeter ven soust d'inform mwen. Tweeter son soust d'inform mwen. Toute les grandes chaînes de télévision, les medias, mensah et mensah medias focus sur yon bagay sur la Maison blanche. C'est tweeter ki ba yon information. Bang! T'yon besoins yon bagay et le beng le bagay sur tweeter et le relayer dans les grands médias. Donc, supposons un instant que nous utilisons justement ce même procédé pour prêcher l'évangile. Si nous t'a utilisé le même procédé ça. Gen moun khal sou Facebook, men sa yon fè. Ben bon exemple, l'ensemble de toutes les personnes qui sont sou Facebook ou bien qui ont des pages, tout moun sa yon mas de moun qui sou Facebook. Gen moun qui yon sou Facebook, c'est des inactif yon 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 des pas yon glisse mar ou yon gadi. Gen l'autre group moun khal sou Facebook, c'est pas yon yon sa pas interese yon 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 C'est que, généralement, les bonnes choses ne sont pas partagées sur Facebook. Vous avez fait cette remarque? Les bonnes choses. C'est comme qui dirait, il y a un problème avec les bonnes choses. Comment nous autres chrétiens, en tant que modèle, nous pouvons justement offrir quelque chose de meilleur sur Facebook? Je regrette de le dire parce qu'il y a des sœurs, des frères et même des pasteurs qui s'affichent sur Facebook, il y a beau sur Facebook, etc. Est-ce que c'est ça l'évangile? Ou t'as saisi où est ça? Pasteur, et montre qu'on dit dans l'église, affiché, il y a beau, etc. Est-ce que c'est le message, c'est le mot d'ordre qu'on devrait, par exemple, partager avec les inconvertis? D'autres remarques? Le probablement, ou en un moun qui a dit un packet bagaille, qui a pompe dans Facebook, qui a voué mener, qui a voué mener, etc. Ou elle vient des milliers de moun qui délent à suivre le. Si ou même vous décidez un bon matin d'organiser quelque chose de bon, partager l'évangile, etc. Poser des problèmes, les problèmes que confronte l'église, par exemple l'église locale de manière générale, vous n'allez pas trouver des gens qui vont partager ces choses. Est-ce que nous autres chrétiens, nous devrons donc entrer dans cette logique? Nous-mêmes avons l'autre message, vous nous avez avoué. Alors, les médias sociaux n'ont pas d'avantage, même les gens qui sont arrivés vont partager tout à l'heure, parce que cela prendra du temps, et peut-être nous aurons la chance une autre fois de partager ces choses. Comme ça, je pourrais avoir des questions. J'aimerais avoir des questions. J'aimerais répondre à des questions, mais malheureusement, on ne peut pas faire ça ce soir. Alors, les avantages qu'offrent les médias sociaux, c'est que les médias sociaux vont permettre de rester en contact avec des amis, des familles, etc., des collaborateurs. Les médias sociaux vont permettre de rencontrer... Je vais donner un exemple avant de terminer. J'ai un ancien élève qui est venu à Boston depuis peut-être deux ou trois ans. Mais on s'est connu en Haïti, et comme ancien élève, nous n'avons pas vraiment de très bonnes relations, mais quand il est venu ici aux États-Unis, et puis il a passé tout le temps la chèche sur Facebook, il est là avec nous ce soir, c'est le maître Abelard, il n'est pas là. Maître Abelard est là. Comment le faire rencontrer avec lui ? C'est sur Facebook qu'il est rencontré ensemble avec lui. Maître Abelard, c'était un brillant étudiant, et jusqu'à présent, il est toujours un homme très intelligent. Il vient de décrocher son master degré à Youmas. Alors, les médias sociaux présentent des avantages, mais en même temps, les médias sociaux présentent des inconvénients. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème avec la direction de la télévision. Les inconvénients, les utilisateurs des médias sociaux, parfois, ils affichent des messages haineux. Il y a des gens qui utilisent Facebook pour qu'ils jouent avec eux. Vous allez être surpris. Beaucoup de fois, ce sont les gens qui se disent convertis. En pile de fois, parce que les gens qui sont sur Facebook, ils gardent sa poste, ils gardent sa... En pile de fois, les gens qui entretiennent des convertis, des conversations haineuses, des conflits, il y a des affaires, il y a des gens qui se disent convertis. Je regrette de le dire. Il est mauvais d'afficher, par exemple, ou bien de poster vos informations personnelles sur Facebook. C'est mauvais, parce qu'il y a ce qu'on appelle la cybercriminalité, qui peut être aussi présentée dans les réseaux sociaux, mais des bandits, comme par exemple des pedophiles, qui ont utilisé information sa yo pour y regler sa. Ou est-ce danger qui gêne sur Facebook. Et moi, également Facebook gêne un technique, m'a koumèm d'arrelé, li gêne de petit kèsyon la pose ou, la ou pose ou, et puis le bon résultat. Ou koumène gade sa, c'est très mauvais. M'a invité ou pou pa essaye rentré dans logique sa, pou a pay Facebook information, parce que le Facebook... Si ou moun re lo nan telefon, Facebook gêne t'en pral, li voye lan Facebook. Depou moun re lo nan telefon, ou al gade sou pa yo, ap 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 moun sa invité ou vini. Donc, fô fê très attention. Et puis, les médias ou réseaux sociaux, peuvent souvent être utilisés par des pedophiles. Donc, face à tout bagay sa yo, il faut, quelque part, vous pouvez regarder de bon chouze. Télé louange, c'est sa mission. Télé louange, c'est sa mission. Et Télé louange, selon la dernière conversation que j'avais eue avec le directeur général, le fondateur, le visionnaire de la télévision, il m'a dit que, Trisil, il faut qu'il y ait quelque part, il faut qu'il y ait un endroit où l'on peut trouver de bonnes informations, de bonnes nouvelles. Télé louange, c'est tout ça. Télé louange, c'est tout ça. Alors, Télé louange, c'est espace qu'on a utilisé. Après dix ans, de combat, après dix ans de dur labeur, il m'a présenté chapeau bas devant Maestro Hubert, qui, comme on dit souvent en anglais, in, one, in, all. C'est ça? One, all. Il fait toute bagay dans la télévision, je me pose la question, si un jour, quelque chose arrive à Hubert d'Alexis, que va-t-il se passer à Télé louange? Ndaremon, Baye Hubert, on plan main pour encourager. Pour terminer, je dirais que, pourquoi l'Église et les leaders évangéliques n'utilisent pas Télé louange? pourquoi l'Église, d'une manière générale, moi-même avant, pour qui ça? Télé louange, en tant que média social, pourquoi ne pas utiliser Télé louange pour faire passer vos messages? Ma font-ils remarque pour, remarque ma fait pour moi, c'est que, mon observation aujourd'hui, c'est que, on implante beaucoup plus d'Église. On implante beaucoup plus d'Église. Si vous comptez dans les cités, ou bien dans les cities, comme on dit, vous allez voir, il y a beaucoup d'Église. Et si un jour, ou par malheur, vous décidez de visiter ces Églises, vous allez voir combien de personnes, combien de membres à l'intérieur de ces Églises. Je conclue que la communauté est en quelque sorte abusée. Parce qu'il faut payer les loyers, il faut payer les mortgages, comme on dit. Donc, comment est-ce que trois ou quatre personnes, dix personnes à l'intérieur d'une petite Église peuvent répondre à toutes ces obligations? Par exemple, je peux passer plusieurs années dans une Église, j'ai contribué à payer, etc., etc., et puis un bon matin, quelqu'un est venu me dire, écoute, pasteur, on va faire le coup de la boue, on va quitter, et puis aller au fond de l'Église. D'ailleurs, c'est des Églises qui sont fondées dans la division. Dieu ne prend pas plaisir dans tout ça. La première Église est fondée sous l'oxygène, sous la puissance du Saint-Esprit. Trop d'Églises. Pourquoi ne pas utiliser Télé-Louange? Regardez Desta, regardez Tibienne. Tibienne, beaucoup de pasteurs, chaque une heure de temps, il y a un nouveau pasteur qui prêche, etc. Faire passer vos messages à Télé-Louange. Les portes sont grandes ouvertes. Après dix ans, il y a beaucoup de changements qui vont être opérés au sein de cette télévision. Et la priorité est accordée à nos pasteurs, à nos leaders, Télé-Louange, vous pouvez pas d'bayer, au lieu où aller fronti l'Église pour aller combattre dans notre pasteur, compte tout temps. D'ailleurs, d'ailleurs, nous apprenons des pasteurs autour, ou bien, parfois, nous allons mal utiliser, parce que vous n'allez pas, comme Jésus-Christ l'a dit, parce que vous n'allez pas évangéliser, vous allez être dans l'Église et vous compétez tout temps. Parce que tout le monde veut le micro. Tout le monde veut le micro parce que c'est un moyen, probablement, de faire la promotion sociale. L'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est communiquer le mot d'ordre, communiquer la bonne nouvelle aux perdus. J'invite donc une sortie de musique là, vini. Donc, ça veut dire, d'une pour m'aller. Merci. Et, moi, je souhaite que nous ouvrons les portes par les pasteurs, nous ouvrons les portes par les leaders, nous avons vu dans la télévision, nous avons vu dans la télévision, pour venir faire émission par yo, pour la télévision, on l'autre standard. Merci à vous tous, merci à vous toutes, merci d'être venus ce soir pour commémorer cette grande celebration avec Télé Lourange. Let's build something together. Let's build something together. Yes, we believe. On construit un bagaille ensemble. Oui, moi, quoi est ça? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Merci beaucoup. Télé Lourange Télé Lourange L'Évangile chez vous 24h sur 24 et 7 jours sur 7.